... Chers camarades, bonjour. Je vous apporte le salut fraternel des camarades d'Auchan-Vaël-Gaudot et d'Auchan-Cambré qui m'ont mandaté. Le monde de la grande distribution n'a pas changé avec la crise Covid. Nous continuons, tout comme avant, à être des premiers de cordée, travailleurs de seconde ligne, mais toujours pas de reconnaissance de la part de nos employeurs et les dernières augmentations salariales, même en cette période de forte inflation, démontrent une fois de plus un manque de respect. Par contre, nos employeurs, toujours aussi imaginatifs, nous proposent des plans, des organisations nouvelles de travail qui ne vont pas dans le bon sens mais dégradent nos conditions de travail et notre emploi. Travailler en grande distribution aujourd'hui, c'est ne pas avoir un métier mais des métiers, c'est être multicompétent sans reconnaissance financière. C'est arrivé très tôt le matin, sans savoir par quel rayon on va commencer. C'est travailler avec coupure pour les hôtes et hôtesses de caisse qui, de surcroît, subissent de plus en plus le non-respect, voire même la maltraitance de la part des clients. Travailler en grande distribution, c'est subir les nouvelles technologies avec le risque de perdre son emploi, surtout pour les hôtesses de caisse. C'est désormais être ouvert 7 jours sur 7 avec des clients qui ne souhaitent pas travailler le dimanche mais qui plébiscitent l'ouverture des magasins. De plus, Auchan projette d'ouvrir les supermarchés de 13h à 20h30 sans personnel, sans hôtesses de caisse et cela ne présage rien de bon. Voilà notre monde bien loin du monde des bisounours. Travailler chez Auchan aujourd'hui, c'est travailler avec une direction générale qui se cherche depuis plus de 10 ans, multipliant les plans puis les abandonnant. C'est travailler sans pilote dans l'avion. Les salariés le ressentent fortement et en payent le prix fort par la multitude de plans qui suppriment des postes, le dernier en date à impacter les SAV. Dernière récession chez Auchan, faire appel à des salariés intérimaires plutôt qu'à des CDD. Cela permet aux dirigeants d'Auchan d'avoir une main d'oeuvre encore plus flexible et de faire des économies puisqu'il n'y a plus de primes à verser, plus de remise de personnel, etc. De plus, FO Auchan devrait très prochainement faire face à la location-gérance, moyen pour Auchan de se séparer des sites les moins rentables. Cette location-gérance aura pour conséquence de faire perdre aux salariés le statut social Auchan, ce qui est inadmissible après temps de sacrifice. Notre syndicat souhaite interpeller notre fédération sur ce dernier point. Nous la solliciterons pour nous accompagner au mieux afin de faire face à cette situation préparée et revendiquée pour limiter la casse sociale. Concernant les élections qui auront lieu l'année prochaine, en tant que nouvelle déléguée syndicale, je suis en attente de soutien de la part de la fédération de mes DSR et DSC. Diane, lors de notre AG, tu nous avais dit que le dialogue avec Auchan était rompu depuis plusieurs années. Je souhaite que la FGTA trouve un moyen pour renverser la situation. Diane, en venant à la tribune, je voudrais aussi saisir l'opportunité de porter la voix de ma prédécesseur, Evigny Kovjak, qui t'a alerté en plusieurs reprises, en 2019 et en 2020, entre autres sur le manque de communication émanant de nos DSR et DSC, contrairement aux autres organisations syndicales qui inondent leurs panneaux de belles couleurs. Ce manque de communication m'a obligée à me rapprocher de ce qui existait. J'ai été élue en 2019 et je suis déléguée syndicale depuis un an, mais aujourd'hui, nous sommes une poignée à nous entraider avec réactivité. J'ai pu trouver des informations de qualité, de la communication interne et externe, des personnes compétentes et avec des connaissances, y compris pour les super. La formule « ensemble, nous sommes plus forts » ne doit pas rester vide de sens. J'en arrêterai là pour adresser mes remerciements à Evelyne, toujours présente pour nous quand nous avons besoin d'un conseil et qui, malgré tout, est toujours syndiquée chez nous. Merci à notre ancien DSC, présent dans cette salle, toujours syndiquée dans notre syndicat de base et sur qui on peut toujours compter dans nos incertitudes. Je ne le nommerai pas, mais il se reconnaîtra dans mes propos. Merci à l'Union départementale de Lens, mon secrétaire du Déjan, Baptiste, et son adjointe Nathalie, présents aujourd'hui, à Audrey, Delphine et Catherine, qui nous accueillent, qui nous forment et qui sont toujours prêts à nous renseigner. Et merci à la Fédération, la parole est libre d'expression. Merci pour votre écoute. Merci. 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 Merci.